C'est parti ! Coucou les amis, bonsoir, bonsoir tout le monde, yoga ce soir, on se détend, on respire à fond, on respire là de la campagne, coucou, bonsoir tout le monde, j'attends encore un tout petit chouille que les personnes se connectent, vous entendez la musique, après je vais, après je vais bouger mon portable pour que vous voyez les tapis, mais pour l'instant on commence debout pour faire l'échauffement debout, pour faire des exercices respiratoires et relâcher toutes les tensions de la nuque, dites moi si vous m'entendez bien, parce que je n'aime pas trop crier fort quand je suis en cours de yoga, coucou Nathalie, ça va tu m'entends, tu m'entends Nathalie quand je parle ici, je ne parle pas trop fort, est-ce que ça va, est-ce que la musique n'est pas trop forte, est-ce que tu m'entends, c'est ok pour vous, yes, bien, allez, on va commencer tranquillement, pour ceux qui ont fait le cours d'abdos fessiers mercredi soir ou en replay, ça va vous faire du bien parce que la reprise c'est toujours dur, la reprise, donc on a des courbatures un peu partout, donc ça va nous faire du bien, on s'étire, on inspire, on souffle, on inspire, on souffle, inspirer, souffler, ça va détendre aussi les épaules, et on va rester en haut, voilà, on s'étire jusqu'au plafond, on décambre bien le bas du dos, c'est l'eau qui coule, c'est une rivière, ouais c'est une rivière, une petite cascade, est-ce que tu as entendu la musique Nathalie, l'eau qui coule, c'est une cascade, allez faire pipi avant, hein, ça peut donner envie de faire pipi, donc c'est ok pour la musique ? D'accord, ok, si vous avez envie de faire pipi, vous allez faire pipi, c'est tout, c'est relaxant, fermez les yeux, on relâche, et on met les bras derrière, voilà, on ouvre bien la cage thoracique, les épaules en arrière, ok, et je respire, ok, 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 et je relâche, on relève les tensions dans les épaules, je vais tourner les épaules doucement, rotation devant, en haut, derrière, en bas, j'inspire, j'expire, 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 Et je vais soulever les épaules en inspirant, je bloque et je souffle. Je relâche tout en laissant tomber les épaules vers le sol, inspire, contracte. Décontracte, inspire, contracte, décontracte, on va lâcher bien les épaules, inspirez. Sous-titrage ST' 501 Ok, on relâche bien les épaules vers le sol. Bonsoir Ginette. Les épaules sont bien détendues vers le sol, je vais descendre dans ma nuque pour enlever toute l'étention de la nuque. Je souffle, je lève en arrière, j'inspire. On accompagne le mouvement avec la respiration. Vous accompagnez la respiration avec le mouvement, c'est mieux. Merci. 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 薄 game. Merci. Ressiginez votre cerveau. Ressiginez votre cerveau. Et j'en reviens, j'inspire. Inspire, souffle. Sous-titrage MFP. Ressiginez votre cerveau. Relâchez, relâchez. Ressiginez votre cerveau. Ressiginez votre cerveau. Ressiginez votre cerveau. Ressiginez votre cerveau. Voilà, on met un bras, un bras, et on tient à son cou. Voilà, c'est quoi ça ? Vous êtes toujours là ? Oui ? Parce que Facebook, il joue de ses tours. Respirez. Et je change. On relâche. Et votre bras. Est-ce que ça va chez vous ? Ça va ? Vous vous portez bien ? Tout va bien ? T'as-tu fait ce bras là ? Donc, il faut que tu lèves ton bras droit. Voilà. Et que tu le mettes. Ouais. Après, on le tient. Et vous l' requires. Donc, bah s'il est là dans le cœur trop... Ça va déjà. OK. C'est parti. On relâche. On passe en dessous d'un bras. Voilà, en dessous d'un bras. Et on va mettre le poids du... Alors, attendez, moi je suis comme ça. Voilà. Donc, si c'est le bras droit, vous allez pousser le bras droit vers la gauche. Le bas du corps ne bouge pas. On est ici. Pliez les jambes, légèrement pliez. Le dos en rétroversion. Le bassin en rétroversion. On décombre le bas du dos. On aspire. Et on souffle. Voilà. On ne bloque pas sa respiration. On tire les épaules derrière l'épaule. Ça tire derrière l'épaule. Ah non. Ça va. Et on relâche. Et on change de bras. Donc, c'était le bras droit. Donc, plus pareil que le bras gauche. Voilà. On inspire. On tire. On tire. On tire. On tire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On va continuer. On va continuer. On va se tenir sur un pied pour la position de l'arbre. Voilà. Et ici. On regarde droit devant soi. On met toute son attention dans le bas de son ventre, en dessous du nombril. Et on imagine des racines sous le pied. Et on ne bloque pas sa respiration. Alors, je vais regarder si c'est ok. Ouais. Je vais peut-être baisser. Oula. Je vais peut-être baisser un petit chouille. Voilà. Tac. Et on va changer de jambe. Voilà. On a pas pris l'apéro. Bon, concentration. Ah la vache, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux messieurs-dames. Il y a des jours comme ça où ça ne veut pas marcher, je sais que c'est une reprise, mais quand même, on va écarter un peu plus, voilà, les pieds parallèles, d'accord, vous allez sortir les fesses pour descendre, on sent bien les fesses, les mains ici, jambes tendues, et au fur et à mesure que vous allez bien respirer, vous sortez un maximum vos fesses de plus en plus, millimètre par millimètre. Le poids du corps est en avant. On va attirer les inducteurs. J'espère que ça va chez vous. Vous devez sentir derrière les cuisses, derrière les mollets, et maintenant on va relâcher le buste, les épaules, la tête. C'est les courbatures de mercredi soir. Je ne cherche pas à mettre le vent au sol. On va relâcher le bras, la nuque. On se concentre sur la respiration. Je ne cherche pas à mettre la respiration. On va relâcher le bras, l'im net. On va rester un maximum au milieu. Vous avez juste plié une jambe. C'est tout. La jambe droite est pliée, la jambe gauche reste tendue. Vous devez sentir qu'à gauche, ça tire plus au niveau de l'adducteur. Et on respire. Et on va changer de côté. Et on respire. Ça va ? Dès que tu redescends, tu ressens les fesses. Et je descends l'autre côté. Je plie l'autre côté. Je plie l'autre côté. Je plie l'autre côté. On revient. On va rapprocher les jambes. On plie les jambes et on remonte le plus vite possible. Vous décambrez, vous remettez le bassin en rétroversion. On serre les fesses. On serre bien. Et on continue de dérouler doucement. Et on continue de dérouler doucement. Doucement, doucement. Le pso-celiaque. Alors, on va aller sur le tapis maintenant. Voilà. Une jambe pliée devant. Attendez. Est-ce que je regarde si tout le monde veut bien ? Il faut peut-être que je pèse un peu plus. Voilà. C'est cool. C'est extraordinaire. Donc, une jambe pliée devant. L'autre jambe derrière ici. Voilà. Le plus loin possible. La jambe qui est devant, elle est, je veux dire, bien verticale. OK ? On repose le genou. On repose le genou. Votre cuisse, elle est en oblique. Elle est derrière. Vous reculez un petit peu ta jambe. Voilà. Ça devrait être bon. Et normalement, vous devez sentir le muscle ici. Le pso-celiaque. Tu sens ? Le goût de laine. Celle-là ? Ouais. Ouais. Si tu sens pas assez. Si vous sentez pas assez, vous reculez encore la jambe. Ah ! On met bien les fesses. On met bien le bassin vers le sol. Et on respire. On met bien les fesses. 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 On se concentre sur la respiration. On revient comme on peut, tout doucement, tout doucement, et on change de jambe. Si ça tire de trop, tu y rapproches un peu toujours. Sous-titrage ST' 501 Coucou, vous êtes toujours là ? Vous bossez toujours ? On respire ? J'espère que vous voyez bien les mouvements. Mettez bien le bassin vers le sol. Chacun fait ce qu'il peut, chacun sa souplesse. Respirez, le manque ça tire au niveau de l'aile, c'est bon. On revient doucement, tout doucement. J'espère que ça va pour vous, que c'est ok pour vous. On va continuer à retirer les cuisses maintenant, les quadriceps. Pour avoir fait les cuisses mercredi soir, ça va faire du bien. Donc, cette fois-ci, c'est une jambe pliée devant. On plie la jambe devant, on est assis sur le talon. On s'assoit sur le talon. Voilà. On essaie de mettre la jambe le plus loin possible. le genou au sol. On plie la jambe. Voilà. Même côté, même bras. On prend son pied. Voilà. Ou la chaussure, ou la chaussette, ou le pantalon. Tu prends ta chaussette, c'est plus facile. Elle est quand même à l'intérieur. On s'en va parler. Elle est courte en plus. C'est une petite soquette. On sent tout de suite la cuisse, il n'y a pas de soucis. Ah oui ! On respire. C'est bien d'étirer les cuisses pour soulager les genoux. Il n'y a pas de soucis. Abonnez-vous. On relâche doucement et on change de côté. On va doucement pointer les crampes en trois étapes. On s'assoit sur le talon, on met la jambe loin derrière. Ensuite on plie la jambe et ensuite on va chercher son pied. On relâche doucement. Abonnez-vous. 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 J'ai vu que t'as posté, oui, j'ai pas le temps, je suis regardée tout à l'heure, aspirée, soufflée. Oui, ça étire les mollets, oui, ça étire les mollets derrière les genoux, derrière la cuisse, l'adducteur et le bas du dos. Voilà, tout un programme. On revient et on change. Voilà, donc on a changé de jambe, on inspire, on souffle. Voilà, on fait ce qu'on peut. Voilà, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. On revient doucement. Les deux jambes devant. Voilà, on essaye d'être bien sur les ischios, de ne pas être trop en arrière pour avoir le dos bien droit. Comme si on voulait sortir les fesses, d'accord, pour descendre. Donc, on inspire, j'entends du pied flex. Voilà. Déjà, en pied flex, vous pouvez déjà peut-être sentir les mollets. On inspire, on inspire, on inspire, on inspire et on souffle. T'attrape les mollets. Et là aussi. Et oui, 15 jours de vacances et le corps lui se repose vite. Imaginez ceux qui font jamais de sport, comment ils sont raides. Et là, on inspirent ceux qui rencontrent. C'est là, on inspire. Sous-titrage ST' 501. On se met soit en tailleur ou les jambes comme ça, c'est comme vous voulez. Il faut que vous trouviez la position, vous êtes le plus installé confortablement. Et comme si vous voulez sortir les fesses, on va descendre le buste au sol pour bien travailler toute la colonne vertebrale, y compris sur tous les lombaires. Vous pouvez sentir que ça tire au niveau des lombaires. On inspire, on souffle. Voilà, on relâche tout. On sent aussi que ça travaille sur les hanches, l'ouverture des hanches. ... ... On respire. On respire. ... 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 Et ensuite, vous remontez le buste. C'est parti ! Impe la montre. Hop. Voilà. Voilà. On décambre un maximum le bas du dos. On serre les fesses. Et quand on se sent prêt, on remonte. Sur les coudes, c'est trop dur. Ou sur les coudes. Comme ça. Tu vois que ça tient trop. Tu vois le bas du dos. Ça va ? Ça va. Ça tire le bas des abdominaux. De ce qu'on a travaillé mercredi soir. Ça va vous renforcez vos lombaires. On reste comme ça pendant 15 minutes. Je plaisante. Et je descends tout doucement. Et quand vous serez complètement allongé, vous pouvez relâcher le synchrome, le bassin. On ne peut pas du tout. Voilà. On descend doucement. Et on relâche tout. On relâche tout. Ça fait du bien. On va mettre les fesses sur les talons. On est tous les non. Hop. Je pousse. Si vous n'avez pas mal aux genoux, vous écartez les jambes. courses écrancent au sol. les fesses sur les talons. On étire la colonne vertébrale. Vous étirez toute la colonne et vous faites un travail d'ouverture d'épaule. Ça tire entre les ovoplates. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, on met les deux genoux bien collés à la poitrine un maximum. Même si on force avec les mains, vous devez relâcher les épaules. On sent même les adducteurs et le bas des fesses. On met le manteau vers la poitrine et vous relâchez bien les épaules vers le sol. Vous relâchez le bas du dos. Vous étirez toute la colonne aussi. C'est très très bien pour la colonne. Et vous concentrez sur la respiration. On masse aussi les organes de digestion. J'espère que vous voyez bien. Vous avez appris un peu de temps. On se retrouve sur la respiration. Vous avez appris un peu de temps. On se retrouve sur la respiration. On va étirer les fesses, la jambe droite par dessus, la jambe gauche, on prend la pointe de pied vers soi pour le pied gauche, voilà, on tire vers soi, et on met toujours le menton vers la poitrine, et vous devez sentir la fesse droite qui s'étire, là c'est pareil, on a fait les fesses mercredi soir, donc ça va faire du bien, on étire, on peut sentir un petit poids comme l'une arsiatique, qui s'étire pour éviter d'avoir mal le dos, un petit poids comme l'une arsiatique, qui s'étire pour ne pas nécessairement. On change de côté. 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 restez, oui restez, inspirez, bloquez, expirez de l'autre côté, on reste, on inspire, apnée, ainsi de suite, faites-le maintenant tout seul, tout doucement, inspirez, soufflez le plus longtemps possible, et restez en apnée le plus longtemps possible. Abonnez-vous ! 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 Sous-titrage FR ?